Musique Le Parlement européen, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche ? C'est une institution très complexe mais très utile. Dans ce film, nous allons répondre à ces questions, mais on s'en rappelait qu'aujourd'hui, sans l'Union européenne, nous n'en serions pas là. Bonjour. Alors, à la tête du Parlement, il y a quelqu'un qui est responsable pour la coordination entre les groupes parlementaires, entre les commissions. Le président coordonne les activités du Parlement à l'intérieur et représente l'institution à l'extérieur. Nous sommes une institution indépendante. Les gouvernements nationaux essaient d'influencer les députés ici, la Commission aussi, mais le Parlement est librement élu et complètement indépendant. C'est ce que nous avons montré il y a quelques jours en votant, en refusant le projet de budget pluriraduel de l'Union européenne, adopté à l'unanimité par les 27 chefs des gouvernements nationaux. Alors, nous sommes complètement indépendants. C'est quoi des députés ? Un député, c'est le représentant du peuple, lui, directement pour le citoyen. Ceux qui sont à Strasbourg et à Bruxelles. Oui, voilà. Et ils sont plus de 700 dans toute l'Union européenne. Je suis né à 12 kilomètres d'ici, dans un petit village. Et mes parents étaient exploitants en agricole sur une petite exploitation de 7 hectares. Je suis devenu vice-président des Jeunes agriculteurs au niveau national. Et j'avais déjà le dossier européen. Parce qu'ici, en Alsace, on est européen. Après les guerres qu'on a subies en Alsace, j'étais un européen convaincu. J'ai été élu en 99 sur la liste RPR. J'étais un très bon ami de Jacques Chirac. Je suis né donc à Montauban. J'étais pendant 13 ans apatride, sans nationalité. Je suis un bâtard franco-allemand. J'ai été élu en 1994. J'ai été élu la première fois en Allemagne. Puis en 1999, j'ai été tête de liste des Verts allemands. Puis en 1999, j'ai été tête de liste des Verts français, donc élu en France. En 2004, j'ai été élu tête de liste des Verts allemands. Et en 2009, j'ai été élu tête de liste des Verts français. Je suis élu dans une région de l'Union européenne et de l'Union européenne. Je suis un ancien patron de presse, dans l'audiovisuel. J'ai présidé des stations de radio. J'ai créé France 5, l'actuel France 5 que vous voyez, c'est moi qui l'ai créé. J'ai été élu tout de suite comme député européen. En gros, si on veut avoir une action, il faut être député. Pour être député, il faut se présenter, être élu ou pas élu, d'ailleurs, rejeté par les électeurs. C'est vous qui choisissez. Et donc, chaque député doit siéger dans une commission. Il doit s'inscrire dans un groupe politique. Moi, je suis au PPE, Parti Populaire Européen, le petit bloc du centre. Et il doit siéger en session plénière. C'est ce que nous faisons en ce moment pour toute la semaine, une fois par mois. Pendant trois semaines par mois, les textes se préparent à Bruxelles. La quatrième semaine, ils se votent ici, qui est le siège officiel dans les traités du Parlement européen. C'est quoi un groupe politique ? Un groupe politique, en fait, c'est constitué de députés qui ont les mêmes convictions, mais ils peuvent être de différents États. Et donc, qui se rejoignent dans un même groupe. Et qui, en fait, c'est pour peser plus lourd au Parlement européen. Pour avoir le plus de votes. Voilà, c'est ça. Je suis un des deux présidents, donc il y a une coprésidente. Nous sommes deux présidents du groupe des Verts européens. Maintenant, ça va bientôt faire sept ans. Ils m'ont élu président du groupe PPE, qui est le groupe le plus important, mais qui n'a pas la majorité, du centre droit, donc au niveau du Parlement européen. Dans ce groupe, il y a 27 pays présents. Il y a 52 partis politiques différents. Et j'essaye de gérer ce groupe, de trouver des majorités, et de travailler avec les autres groupes politiques au Parlement. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau national. Ici, le président du Parlement, qui est aujourd'hui socialiste, et qui était hier le président du groupe socialiste, on est les meilleurs amis. On n'est pas d'accord sur tout. Mais sur les grandes décisions, à 90%, nous votons ensemble sur la politique européenne. Je crois que c'est ça qui est bien. C'est ça que j'adore. C'est pour ça que je n'ai jamais fait de politique nationale. On est obligé de discuter, de faire des compromis avec eux. Compromis, ce n'est pas la compromission, c'est un compromis. C'est un truc intelligent qui dépassionne un texte et qui fait que vous avez une bonne idée, je vais l'apprendre. J'ai une bonne idée, vous allez l'apprendre. Une troisième idée que j'ai n'est pas très bonne, vous allez l'améliorer, donc je vais être obligé d'être d'accord, sinon vous ne voterez pas pour mon texte. Ce qui fait que le débat, il est entre toutes les tendances politiques. C'est assez intéressant, ça, oui. Qu'est-ce qu'une session plénière ? C'est ça, une session plénière, c'est les députés qui se rejoignent tous à Strasbourg pour voter. Une session plénière, il y en a 12 par an, c'est fixé dans le traité, le traité de l'Union européenne. Elles ont lieu au siège du Parlement européen, qui dans le traité définit que ce siège est à Strasbourg, malgré les discussions. Et le traité dit, le Parlement européen se réunit en session plénière 12 fois par an. Donc 12 fois par an, on se réunit à Strasbourg pendant une semaine. Et pendant la session plénière, c'est le moment où le Parlement, composé dans son ensemble, vote sur les rapports d'initiative, des résolutions qui sont des prises de position politique du Parlement qui va adresser au Conseil ou à la Commission européenne, à l'exécutif, et sur les nouvelles législations européennes, directives ou règlements. Eh, ça veut dire quoi, législation ? Législation, en fait, c'est l'ensemble des lois qui réglementent l'Union européenne. D'accord. Un député, il doit faire plusieurs choses. Il doit s'inscrire dans une commission. C'est un, comment dire, un segment spécialisé de la vie publique. Les uns sont dans les transports, les autres dans l'économie, les troisièmes dans l'énergie, les quatrièmes dans les affaires budgétaires, les cinquièmes dans les affaires sociales. J'étais président de cette commission qui défendait les libertés individuelles et les libertés collectives. C'est quoi les libertés individuelles ? Le droit de penser ce que je veux, le droit de croire en une religion librement, sans qu'on vienne me persécuter, le droit de ne croire en rien du tout, le droit aussi aux libertés collectives, d'appartenir à un parti politique ou pas, d'appartenir à un syndicat ou pas, de manifester ou pas, le droit d'être respecté dans vos choix, sans qu'on vienne vous persécuter politiquement ou la police ou toutes ces choses, comme ça a été le cas dans les tyrannies, notamment d'Europe de l'Est, sous le nazisme et sous le stalinisme. Ici, à l'Europe, nous défendons l'égalité des droits pour tout le monde. La lutte, le racisme est sévèrement réprimé. L'homophobie, c'est interdit. Le Parlement a de plus en plus de responsabilités. On a la responsabilité de faire avancer le projet européen, donc d'agir. C'est la taille minimum qui garantit que la France peut se moderniser d'une part et que l'ensemble européen peut exister en face de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de l'Inde. Ne suivez pas les sirènes qui disent qu'il ne faut pas d'Europe et qu'il faut se recroquiller sur le national. Je crois qu'il faut plus de pouvoir au Parlement européen et la Commission européenne. La Commission européenne doit devenir un véritable gouvernement européen contrôlé par le Parlement européen. Oh, c'est bon, j'ai tout compris. Oui, c'est grâce à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada